Hello, hello les amis Sagittaires, Ascendants Sagittaires ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, guidance sentimentale, relationnelle et pour vous, pour le mois de juin 2022, sentimentale parce que tout le monde n'a pas de vie, relationnelle pardon, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale et ça n'intéresse pas tout le monde donc ça peut vous parler de votre aspect relationnel si vous n'avez pas de vie sentimentale et que ça ne vous intéresse pas pour le moment. Bien sûr je parle du mois de juin mais ça peut, avec le tarot qui n'a pas la même notion du temps que nous, vous parler dès maintenant pour certains et parler à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet pour d'autres. Voilà, je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qu'il faut donc faire preuve de bon discernement. Ce tirage ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même façon en même temps donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie des cartes, à prendre les messages qui vous parlent uniquement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire très récemment. Vous trouverez par exemple la guidance générale du mois de juin 2022, la vidéo avec la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 et les messages de vos guides qui viennent de sortir si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer après cette page de pub. Ce n'est pas vraiment de la pub, mais bon. Sur l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juin avec l'impératrice. L'impératrice, en tout cas, elle apporte une communication qui est porteuse d'harmonie, de moments agréables. Les contacts sont agréables avec l'impératrice. Elle est charmante, cette impératrice. Son charme lui permet de rayonner et donc peut-être d'attirer vers elle certains regards, certaines compagnies. Donc peut-être une vie sociale, sociable, sociale et sociable. La vie sera sociale et vous serez plus sociable. Voilà, j'y arrive. En tout cas, une impératrice qui évoque une évolution sentimentale plutôt heureuse. En amour comme en amitié, de toute façon, cette impératrice nous parle de sincérité, de rapprochement, peut-être même un peu de contact et aussi, comme je le disais, de rayonnement. Voilà, alors c'est plutôt prometteur, j'ai envie de dire, avec l'impératrice, qui nous parle aussi de nouvelles, peut-être de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Par écrit ici, donc peut-être des rencontres par le biais d'internet, pourquoi pas, sur les sites de rencontres, ça peut tout à fait être possible. Voilà, en plus, elle regarde quelque chose ici, on regardera tout à l'heure. On va regarder avec l'oracle rune, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Nous avons Agalaz, comme on le voit ici, c'est la tempête, c'est l'orage. Mais ici, j'ai envie de dire, il y a une perturbation, il y a quelque chose qui vous surprend, qui arrive de façon soudaine. Les forces de la nature sont tellement imprévisibles. Et ici, on a cet éclair, pourquoi pas un coup de foudre pour certains d'entre vous, pourquoi pas quelque chose de bénéfique, mais qui arrive de façon extrêmement soudaine, inattendue. J'ai l'impression que l'impératrice, avec Agalaz, elle nous parle aussi de oser quelque chose, de se mettre en avant quelque part, et d'attirer comme un aimant quelqu'un ou des circonstances plutôt bénéfiques. Je ne le ressens pas avec une énergie négative ici, ce Agalaz. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt comme une façon impromptue de vous adapter aux circonstances. Quelque chose qui vient, paf, qui arrive sur vous de façon extrêmement, comment dire, précipitée presque, inattendue. Voilà, c'est vraiment ce terme-là, inattendu, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, dans le contact, dans la communication et dans le rapprochement peut-être avec quelqu'un. On va regarder quelle énergie maintenant vous laissez derrière vous pendant ce mois de juin. Nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle d'une insatisfaction. où vous étiez insatisfait sentimentalement, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement. Il y a quelque chose peut-être qui... Il y a eu certaines transformations. Vous êtes en train d'opérer certaines transformations, que vous soyez en couple ou pas. Le 8 de coupe nous dit, on était insatisfait, on change. On décide de changer quelque chose pour être plus réjoui, plus heureux, plus épanoui. Voilà, il y a eu peut-être un sentiment de déception pour certains. Vous avez peut-être été contrarié. Il y a eu peut-être de la discorde, du conflit, une crise sentimentale pour d'autres. Mais ici, on vous dit que vous tournez le dos à cela. Donc, vous quittez 8 coupes insatisfaisantes pour vous diriger vers la 9e, voire la 10e, qui nous parle de réaliser ses voeux et d'être heureux. Donc, pour moi, c'est tout à fait prometteur. Et ça continue de confirmer ce sentiment que Agalaz nous parle de quelque chose de plutôt bénéfique, d'un peu bousculant parce qu'inattendu, mais bénéfique. Quel est votre état d'esprit, amis Sagittaires ? Nous avons le monde. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'ouvert chez vous, une ouverture d'esprit. Vous êtes à l'apothéose de quelque chose, au sommet de quelque chose. En tout cas, vous vous sentez à la fin de quelque chose. Vous terminez quelque chose pour commencer autre chose. Le 21, c'est la dernière carte du tarot. Et elle laisse présager qu'on se libère très bientôt d'énergie ancienne pour aller vers de la nouveauté. On arrive au point d'orgue de son évolution, peut-être. Vous avez fait tout un travail qui vous a emmené là. Et désormais, vous quittez certaines choses insatisfaisantes pour vous épanouir, pour vous sentir mieux dans votre peau avec le monde. C'est une très jolie carte bénéfique d'ouverture vers les autres. Vous êtes peut-être avec le monde, vous avez peut-être envie de vous montrer davantage, de sortir davantage, de répondre à des invitations, pourquoi pas, de sortir. Voilà, le monde, c'est aller dehors, quelque part. Donc, aller dehors, s'ouvrir, s'ouvrir à plus de tolérance, avoir envie de communiquer aussi avec l'impératrice et le monde. Avec cela, avec le Wandering Tarot, nous avons le 10 d'épée, qui nous parle bel et bien de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle 8 de coupe, on laisse tomber quelque chose d'insatisfaisant, mais aussi qui a peut-être été un peu cruel, qui nous a fait un peu mal. Le 10 d'épée, c'est quand on s'est pris des déceptions dans la tête, quand on a été peut-être trahi, quand on a vécu des choses un peu difficiles, une période difficile. Mais on arrive à la fin, on termine ce cycle, comme je le disais déjà, avec le Monde, avec le 10 d'épée, qui confirme que, voilà, peut-être on a fait le tour de ces blessures-là et que maintenant, il faut passer à quelque chose de plus bénéfique, de plus heureux et de commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que les couples vont se séparer, ça veut dire qu'ils ont fini une certaine forme de cycle dans leur vie. Je donne un exemple tout bête. Vous avez vécu 10 ans d'amour dans une maison, mais il y a eu plein de problèmes dans cette maison qui ont créé peut-être des discordes au sein de votre couple. Et tout à coup, on prend la décision de commencer un nouveau projet, de déménager pour quitter cette maison qui a causé du trouble, par exemple. C'est vraiment un exemple. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous ? Qu'est-ce qui vient avec vous ? Qu'est-ce qui vous contre ou est bénéfique pour vous ? Nous avons l'amoureux. L'amoureux qui peut nous parler d'amour et surtout de rencontre. Ici, les choses sont claires. On peut trouver, entre guillemets, avec l'amoureux, un peu comme si on trouvait son jumeau. Alors, attention, ce n'est pas uniquement de cela qu'il est question. Ce n'est pas juste trouver son jumeau, mais en tout cas, c'est d'être plutôt bien avec soi-même. Il y a quelque chose qui arrive ici et qui nous titille. Ça peut un peu nous contrarier. Un peu cet amoureux, cette rencontre peut un peu nous contrarier. Mais en tout cas, elle nous apporte suffisamment de choses pour nous rassembler en nous-mêmes. L'amoureux, c'est quand quelque chose arrive et que ça nous plaît, quelque part. Ce qui nous arrive nous plaît. Une circonstance ou quelque chose. Donc, ça peut représenter une rencontre. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 9 de couple. Effectivement, de la joie, de l'optimisme, un rêve qui se réalise. Donc, vous quittez le 8 de couple ici. Vous quittez une atmosphère qui n'était plus suffisamment légère. Vous n'étiez plus très à l'aise avec certaines de vos émotions ou certaines de vos sentiments n'étaient pas assez clairs, pas assez épanouissants pour vous. Et ici, finalement, vous en êtes récompensé. Vous obtenez le 9 de couple comme un rêve qui se réalise. Vraiment, c'est un peu comme si vos prières étaient entendues. Et l'amoureux, ici, peut arriver, justement, de façon un peu impromptue. Le 9 de couple, le vœu qui se réalise. Hop ! Ça y est, la magie a opéré. La magie opère. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour les couples, évidemment, il peut y avoir quelque chose d'heureux aussi qui arrive vers vous. On se sent en harmonie ensemble. L'amoureux, ça nous parle de cette harmonie. Et le 9 de couple, de quelque chose qui nous rassemble et qui nous fait profondément du bien ensemble, à nous deux, entre guillemets. Bon ! Super pour l'instant. Comment vont évoluer les choses, ici ? Et nous avons la tour. Donc, à Galaz, ici, il y a la tour qui revient. Il y a quelque chose de bousculant, d'inattendu, de soudain. Comme s'il fallait oser quelque chose. Il y a quelque chose qui nous déstabilise, ici, avec la tour. Alors, est-ce que c'est cette rencontre qui nous déstabilise ? Est-ce que c'est le fait de ne plus être seul ? Est-ce que c'est tellement surprenant que ça nous fout un uppercut dans le nez ? Je ne sais pas. En tout cas, la tour, ici, elle peut encore parler de ce coup de foudre potentiel ou, en tout cas, d'une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'allume en nous. Il y a quelque chose d'à l'intérieur de nous qui a besoin d'absolument sortir. Donc, de s'exprimer, ici. Alors, on a peut-être envie d'exprimer des choses à cette personne que l'on rencontre sans vraiment y réfléchir. Ça sort plus vite que notre bouche, que la vitesse de notre bouche. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là avec la tour qui est accompagnée du 3 de coupe. Oui, magnifique. La joie, la joie, l'abondance. Quelque chose qui nous rend sociables, qui nous rend attirants aussi aux yeux des autres. Quelque chose qui peut avoir lieu dans des lieux de sociabilité. Un bar, un restaurant. On peut avoir une sorte de déclic, peut-être en rencontrant quelqu'un et en allant boire un verre avec lui ou en allant dîner ou quelque chose comme ça, en faisant sa rencontre, tout simplement. Le 3 de coupe, en tout cas, c'est une très belle énergie aussi qui nous parle de réaliser certains projets, de retrouver du bonheur pour ceux qui n'en avaient peut-être plus avec ce 10 d'épée et ce 8 de coupe. Donc, soit on nous parle d'une rencontre amicale. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous faites la rencontre d'un homme ou d'une femme, etc. Vous pouvez, tout en étant célibataire, faire une rencontre très sympathique au niveau relationnel, donc amicale. Voilà, en tout cas, les rencontres sont harmonieuses, mais bousculantes ici. Donc, on peut se sentir un peu secoué à mi-sagitaire. Mais bon, s'il y en est secoué par de belles énergies, pourquoi pas, on ne dit pas non. Quel est le conseil du tarot ? Avec le tarot d'Irtis, nous avons cette magnifique carte du soleil qui nous dit de profiter, de profiter de la vie, de profiter de ce bonheur, de profiter de ces éclaircissements, de voir en ce jour un beau jour, donc de belles énergies encore qui vous font rayonner, qui permettent de vous faire rayonner. Mais on retrouve le soleil ici, qu'on trouvait déjà sur le monde. Et on voit ici, pardon, on voit ici que, voilà, il y a quelque chose qui rayonne autour de vous, qui sent bon le savon, j'allais dire, qui sent bon l'amour ou le bonheur ou la joie. Donc, une réjouissance, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas de sérieuse réjouissance, j'ai l'impression. Et on a l'as de bâton magnifique, quelque chose qui commence, un mouvement qui se met en place, une passion, pourquoi pas, une sorte d'étincelle, une étincelle qui ne demande qu'à devenir grande. On a l'étincelle avec l'as de bâton et avec le soleil. Il faut accorder une chance à cette rencontre, semble-t-il. Il y a peut-être quelque chose de très, très joli à vivre ici, semble-t-il. Vraiment un début de quelque chose qu'on ressentait déjà, avec l'énergie du monde et du dix d'épée qui termine un cycle. Ici, on parle de quelque chose de réjouissant qui commence. Bon, magnifique. Pour terminer, nous avons l'impératrice qui revient, deux impératrices ici. on rayonne, on communique, on attire des promesses bénéfiques, on a envie de séduire, de plaire, on se fait beau, on se fait belle avec cette impératrice et on a envie de parler, d'échanger. Oh là là, magnifique, le soleil qui réapparaît, cette fois-ci avec le Wandering Tarot. je vous l'approche pour que vous puissiez l'avoir, une énergie de cœur bénéfique, comme si vous receviez une certaine forme de lumière, la lumière de la vie, light life. Ici, magnifique énergie qui accompagne l'impératrice, qui vous permet véritablement de briller en société, de briller aux yeux des autres, comme si on vous avait mis un sourire en plein visage et que vous n'arriviez plus à quitter ce sourire. Vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir, vous faire du bien, semble-t-il. Alors évidemment, ce tirage résonne très très fortement positif. Évidemment, on ne sait pas de quoi il adviendra. Toutes les relations ne se terminent pas bien, nous le savons. Mais on peut déjà véritablement, véritablement se réjouir de ce sentiment. Je vais rajouter une ou deux énergies, même si j'espère qu'il n'y a pas des mauvaises cartes qui vont sortir. Qu'est-ce qu'on a sur cet amoureux et ce neuf de coupe ici ? Ici, qui vient vers vous ? Alors cet amoureux et ce neuf de coupe, qu'est-ce qui vient vers vous les amis ? Sagittaire dans la vie sentimentale relationnelle en juin 2022. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors avec le 7 d'épée, on est quand même, on est un peu prudent quand même, parce que peut-être que chat échaudé, craint l'eau froide. Et on est quelque part, on garde ce petit côté prévoyant, mais on sait qu'il va falloir se battre pour triompher des différentes adversités, quelque part, qui pourraient se présenter par la suite. Donc, il y a quand même une certaine réserve. On ne peut pas totalement se réjouir, mais on est quand même bousculé ici. Donc, même si on met son petit masque de protection, j'ai l'impression qu'il tombe assez rapidement. Justement, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le 3 de coupe ? Avec la tour et le 3 de coupe pour les sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel. L'ermite. On réfléchit, comment dire, on réfléchit et quelque part, il y a une envie de guérir un aspect social ici. J'ai l'impression que ça nous demande quand même de faire des efforts. On s'était peut-être mis en retrait, peut-être mis dans une certaine forme de solitude et on doit se réhabituer à voir du monde, à être séduit ou à séduire. Ici, on essaye d'utiliser, entre guillemets, son travail intérieur, de ne pas trop s'emballer, semble-t-il. Et même si quelque chose s'accélère ici, l'ermite, il a envie de prendre son temps. Donc, peut-être que... Ce n'est pas qu'on freine des cas de fer, mais on se rend bien compte qu'il ne faudrait pas trop, trop aller trop, trop vite. Donc, on ralentit un peu le mouvement. Et pour terminer, avec l'impératrice et le soleil, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et le soleil ici ? Le valet de denier. Donc, on commence quelque chose de concret. On investit... On s'investit concrètement dans quelque chose de nouveau ici. Le valet de denier, c'est quand on investit... Quand on pose la première pierre de quelque chose, quand on investit son premier euro dans quelque chose. Donc ici, ce n'est pas un premier euro dans une relation, si ce n'est mettre le premier euro pour aller au cinéma ou au restaurant. Mais ça nous parle plutôt de commencer à donner de la valeur à quelque chose concrètement. Voilà comment ça résonne pour moi, ce tirage. Alors, forcément, il est très emballant. Ça me fait très plaisir d'avoir des tirages comme ça. S'il vous plaît, les amis sagittaires, n'hésitez pas à me faire des retours sur ces éventuelles rencontres ou ces éventuelles surprises intéressantes et florissantes pour vous. Je serai heureux de vous lire, surtout si vous m'annoncez de jolies choses et de vous répondre. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les sagittaires. À bientôt. Ciao, ciao.